salut à tous j'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée donc on débute la semaine en force avec un beau soleil de la bonne énergie et cette semaine je vais vous donner des conseils pour toutes celles qui veulent avoir de l'expérience dans l'industrie de la mode mais qui n'ont peut-être zéro en fait ils ont zéro contact dans l'industrie donc je vais vous donner des trucs faciles que moi j'ai personnellement utilisé qui m'ont aidé et le tout premier c'est comment trouver un stage dans le milieu de la mode donc pour celles qui ne savent pas j'ai eu l'occasion de faire mon stage chez jean paul gautier à new york et c'était vraiment surprenant pour beaucoup de personnes de mon entourage parce qu'ils se disaient mais beverly t'es même pas connu t'as seulement 23 ans on n'a jamais vu quelqu'un de montréal donnant ton entourage partir dans ce stage chez un corps designer mais j'ai réussi à le faire et vraiment c'était oui j'étais quelqu'un qui était peut-être méconnu puis oui il y avait un grand nombre de personnes qui voulaient ce stage au moins une centaine mais je me suis battue j'étais extrêmement motivée et j'ai réussi à avoir le stage donc voici les trois choses les trois trucs que je peux vous donner si vous êtes dans cette position que vous cherchez un stage dans l'industrie mais vous n'êtes pas trop sûr comment faire pour la trouver la première chose que vous devez faire c'est bien sûr c'est choisir votre objectif lors de ce stage et la meilleure façon de se trouver un objectif c'est de penser à votre objectif long terme donc demandez vous qu'est ce que vous voulez réaliser dans le long terme est ce que vous comptez être une styliste de mode est ce que vous préférez être une styliste personnelle est ce que c'est être costumière et selon le choix que vous allez faire c'est là que vous allez choisir le stage en conséquence en d'autres termes si vous voulez être styliste personnel et que vous avez une belle occasion de faire un stage disons dans votre environnement dans votre ville et c'est un stage pour faire un photoshoot pour un magazine alors oui ça peut être super intéressant super le fun de faire un stage auprès d'un magazine mais si par la même occasion vous devez faire le choix entre ce stage là et un stage qui est à l'extérieur de votre ville mais en stylisme personnalisé définitivement je vous dirais de prendre le stage en tant que styliste personnel et je sais que souvent on a tendance de prendre le stage qui fait plus glamour qui a le plus grand nom mais le plus important c'est une expérience que vous allez acquérir avec ça et le but c'est aussi de tester le milieu que vous voulez en fait travailler dedans comme ça vous allez savoir si vraiment c'est fait pour vous ou non donc ça c'est le premier conseil pensez à votre objectif et assurez vous de faire un stage qui va vous aider à tester ce branche là deuxième chose que je vous recommanderais c'est vraiment très simple c'est bien sûr d'être persévérant donc la persévérance est la clé faut garder en tête que la majorité des stylistes sont très occupés ils ne font pas que recruter des stagiaires donc il se pourrait qu'ils soient super intéressés par votre candidature mais ils n'ont pas eu la chance de vous rappeler peut-être qu'ils ont à choisir entre vous et quatre autres personnes et vous êtes tous super fabuleuse mais souvent celle qui va avoir le contrat c'est celle qui s'est montré le plus persévérante et qui a poussé le plus pour réussir ce stage donc soyez persévérante honnêtement si j'avais pas été persévérante j'aurais jamais eu mon stage dans mon métier parce que croyez moi j'ai appelé plus d'une fois j'ai envoyé plus d'un courriel et honnêtement j'étais même pas gênée de le faire parce que sans ça j'aurais pas eu de réussite et la troisième chose qui est vraiment important c'est montrer que vous êtes réellement là pour les aider le nombre de lettres de motivation que je reçois qui est réellement juste en fait des personnes qui mentionnent à quel point ils pensent que ce stage va être bien pour eux voici le genre de lettres que je vais recevoir ou des maires bonjour j'aimerais beaucoup faire un stage chez vous alors je suis une fille très motivée très intéressée par la mode je pense que ce stage va m'aider à perfectionner mes connaissances ça va aussi m'aider dans ma carrière et définitivement je pense que c'est le stage parfait pour moi tout ça c'est bien mais dans tout ça à quoi c'est pertinent pour moi en tant que styliste faut que je en fait que vous montrez que vous n'êtes pas juste là pour prendre avantage de ce stage mais vous êtes aussi là pour donner donc un stage c'est supposé être donnant donnant la stagiaire elle vous donne l'expérience elle vous donne des connaissances elle répond à vos questions mais vous en retour vous devez montrer que vous êtes là pour l'aider dans ce cheminement aussi donc c'est vraiment important parce que le nombre de cv que je reçois qui peuvent être super intéressants mais que finalement la personne semble juste être là pour son intérêt malheureusement c'est pas intéressant puis des fois quelqu'un peut avoir moins d'expérience mais juste parce qu'elle a eu la bonne approche mais c'est elle qui a eu le stage donc bien évidemment j'ai eu la bonne approche lorsque j'ai fait ma demande de stage et c'est pour ça que je l'ai eu donc j'ai fait mon stage pendant quatre mois chez Jean-Paul Gaultier à New York j'avais seulement 23 ans j'avais aucune connaissance de la mode en tant que telle mais j'ai réussi à le faire parce que justement j'avais utilisé les trois stratégies que je viens de vous donner donc utilisez-les et dites-moi comment ça a été honnêtement je sais que ça va bien fonctionner parce que je suis dans le milieu puis je sais comment ça fonctionne mais je suis curieuse d'avoir vos histoires j'aime toujours entendre comment ça s'est pâti de votre côté donc voilà sur ce je vous souhaite de passer un bon lundi et on se voit dès demain pour le prochain conseil Bye! Bye!